Générique ... Bonjour à tous ! Après les fêtes de fin d'année, c'est l'heure de faire un peu de sport. Et ça tombe bien, vous êtes sur le quiz du chrétien En Marche ! Et aujourd'hui, on a une équipe de chocs, trois candidates, que des femmes sur ce plateau, je suis très bien entourée, que des femmes qui sont là pour gagner un voyage, un très très beau voyage dans les Pays-Baltes, regardez ! Nordespace, le spécialiste des Pays-Nordiques, vous offre un voyage dans les Pays-Baltes. De la Lituanie à l'Estonie, en passant par la Lettonie, partez vers une destination riche de culture, de nature, d'histoire et de tradition. Qui a bien révisé ses connaissances sur les principes de l'Église et de la foi chrétienne ? Qui ira en finale le 26 janvier pour gagner ce voyage ? Eh bien, on va le savoir ! Voici donc nos trois candidates. Laurence, bonjour ! Bonjour Charlie ! Comment allez-vous ? Bien, merci ! Vous venez de Parais-le-Monial. Oui ! Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Je suis libraire pour le site internet librairie-emanuel.fr Très bien ! Donc j'imagine qu'entre deux livraisons, entre deux colis, vous ouvrez un peu les livres et vous avez pu réviser pour le QCM. J'ai pu lire toute la bibliothèque. Eh bien ça, je rigole. Bon, c'est très bien, Laurence. Et à côté de ça, vous tirez à l'arc ? Tout à fait, oui. Dans un club de Parais-le-Monial. D'accord, donc vous tirez sur des cibles humaines, sur des... Non, non, sur des petites cibles toutes simples. Non, non, je ne tire sur personne. Vous tirez sur du carton ? Voilà, tout à fait. Eh bien écoutez, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez tirer dans les bonnes réponses. Bonne chance à vous, Laurence. À côté de vous, Danielle. Danielle qui, à elle seule, représente toute l'Alsace aujourd'hui. Oh, je vais beaucoup dire. Vous venez de ? De Mulhouse. Mulhouse, très bien. Et vous êtes jeune retraitée. Oh, ça fait déjà une quinzaine d'années au moins. C'est bien ce que je dis. Donc jeune retraitée, Danielle. Donc retraitée de ? Des hôpitaux. D'accord, vous étiez infirmière. Vous ne voulez pas le dire, mais il faut le dire. C'est un beau métier. Bon. Et surtout, vous avez une grande qualité, Danielle. Danielle est insomniac. Alors, ça paraît bizarre, mais c'est une qualité parce que ça vous permet de regarder KTO toute la nuit. Il ne faut pas exagérer. Disons que c'est une fois par semaine, peut-être. Et puis c'est pendant 2-3 heures. Mais je tombe toujours sur des émissions passionnantes. Eh oui, ça c'est vrai. C'est le principe sur KTO. Bravo. Bonne chance, Danielle. Pour moi, c'est une joie d'avoir une insomnie quelquefois. Eh bien oui, vous voyez comme ça parfois. Bonne chance à vous. À côté de vous, Charlotte. Bonjour. Notre troisième candidate. Charlotte qui vient de Bourges. Très belle cathédrale. Absolument. Une très très belle cathédrale. Et puis une très belle ville. Une très belle ville aussi. Oui, il faut le dire. Il n'y a pas que la cathédrale. Il n'y a pas que la cathédrale. Charlotte, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, je ne travaille pas en ce moment, mais je me forme pour être éducatrice à la vie. C'est une formation que je reçois par l'intermédiaire d'une association pour être autorisée à intervenir auprès des jeunes dans le milieu scolaire ou en dehors sur tout ce qui concerne la vie affective et la sexualité. Très bien. Donc un très beau métier en perspective. Un métier, je ne sais pas, mais en tout cas, un très bel investissement de bénévoles. Bravo. Bravo à tous les trois. Bravo d'abord parce que vous êtes là aujourd'hui sur ce plateau. Ça veut dire que vous avez été sélectionnés. J'espère que vous allez faire des étincelles aujourd'hui. C'est l'heure de faire les premiers pas. Vous connaissez le principe sur cette première manche ? Il n'y en a pas pratiquement. C'est-à-dire que je vais vous poser à toutes les trois individuellement des questions. Il faut donner un maximum de bonnes réponses. Et si parfois, ça peut arriver, vous donner une mauvaise réponse, rassurez-vous, ce n'est pas une manche éliminatoire. Donc tout le monde est cool et décontracté ici. On est d'accord ? On est là dans la foi et dans la bonne ? Une heure. Super. Alors c'est parti, Laurence, puisque vous avez répondu en premier. Eh bien, c'est vous qui allez commencer. Ça tombe bien. Vous avez deux minutes. Deux minutes pour marquer un maximum de points. Vous êtes prête ? Je suis prête. Top. Chrono. Qui jouait Moïse dans les dix commandements de Cécile B. de Maille en 1956 ? Est-ce que c'est Yul Bryner ? Réponse A. Charlton Heston ? Réponse B. Ou Edward Robinson ? Réponse B. Charlton Heston ? Oui. Vous commencez bien. Quelle est la couleur liturgique le Vendredi Saint ? Le violet ? Réponse A. Le rouge ? Réponse B. Ou le rose ? Réponse C. Il me semble que c'est la réponse B, le rouge. Le rouge. Eh bien, il vous semble bien. C'est la bonne réponse. Qui, Jean-Paul II, a-t-il nommé reine du Mexique et impératrice des Amériques ? Est-ce que c'est Notre-Dame de la Compassion ? Réponse A. Notre-Dame de la Sierra ? Réponse B. Ou alors Notre-Dame de Guadalupe ? Réponse C. Réponse C, Notre-Dame de Guadalupe ? Laurence, vous savez quoi ? Pour l'instant, c'est un sans faute. Combien la Samaritaine avait-elle eu de Marie ? 12 ? Réponse A. 7 ? Réponse B. Ou alors 5 ? Réponse C. Il me semble que c'est 5. Réponse C. Oui, c'est déjà largement suffisant. Au XIIIe siècle, en Italie, quelle faction soutient la papauté contre les gibelins pro-impériaux ? Donc, question historique. Est-ce que ce sont les Lombards ? Réponse A. Les Salésiens ? Réponse B. Ou les Guelphs ? Réponse C. Ah, les Lombards ? Ah, les Lombards. Et c'est votre première faute, c'était les Guelphs ? Réponse C. Qu'est-ce qu'un chasublié ? Est-ce que c'est un buisson aux fruits verts et rouges ? Réponse A. Un mannequin pour vêtements liturgiques ? Pourquoi pas ? Réponse B. Ou alors un meuble pour ranger les chasubes ? Pourquoi pas ? Réponse C. C'est un meuble ? Oui, c'est un meuble. Bien sûr, bonne réponse. Que signifie Eli Eli, lema sabachthani ? Est-ce que ça signifie Eli Eli, secours des pauvres ? Réponse A. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Réponse B. Ou alors pitié, pitié, viens à mon aide ? Réponse C. Réponse B. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Réponse B. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Bonne réponse, Laurence. Super ! Merci. Vous commencez très bien, vous marquez 6 points. Franchement, 6 points, c'est un très beau score pour cette première manche. Bravo à vous, Daniel. Pas trop la pression ? Si. Daniel, vous vous êtes bien réveillé, rassurez-moi. Oui. Pour une insomniac, c'est le principe. Bon, alors ça tombe bien. Daniel, vous avez 2 minutes pour faire mieux que 6. D'accord ? On va vous donner un défi. L'objectif, c'est de faire 8, Daniel. D'accord ? Vous avez l'air convaincus. Allez, c'est parti. Top chrono, 2 minutes. À qui Jésus confia-t-il sa mère ? Au collège des apôtres, réponse A. À Saint-Pierre, réponse B. Ou à Saint-Jean, réponse C. Réponse C à Saint-Jean. Réponse C à Saint-Jean. Oui, bonne réponse. Combien de papes furent-ils nommés dans ou sous la basilique Saint-Pierre de Rome ? Est-ce que seulement 1, c'est-à-dire seulement Saint-Pierre ? 24, réponse B. Ou 148, réponse C. Question délicate. 1, 24 ou 148 ? 1. 1, réponse A. Oui, 1. Et non, c'était la réponse C, 148. En quelle année fut proclamé le dogme de l'Assomption de la Vierge ? 1950, réponse A. 1870, réponse B. 1, 847, réponse C. 1950, 1, 870, 1, 847. 1, 850. 1, 950 ? 1, 950, oui. Réponse A. Oui, bonne réponse. Quel est le nom de la radio chrétienne en Loire-Atlantique et en Mayenne ? Radio Fidélité, réponse A. Radio Maria, réponse B. Ou alors Radio CSG, réponse C. La radio chrétienne en Loire-Atlantique et en Mayenne ? A. Réponse A, Radio Fidélité ? Oui. Bonne réponse, Daniel. Quel est le tétragramme qui désigne Dieu ? Alors, réponse A. Y, V, H, V. Réponse B. Y, H, Y, V. Ou alors réponse C. Y, H, V, H. Oh là, je ne vois rien du tout. Je m'excuse. Y, V, H, V. Ça, c'est la réponse A. Y, H, Y, V. Réponse B. Ou alors Y, H, V, H. Réponse C. Je veux dire A. Réponse A. Oui. C'était la réponse C. Y, H, V, H. Où habitaient les Philippiens auxquels Paul adressa une épître ? En Perse, réponse A. En Asie mineure, réponse B. Ou alors en Macédoine, réponse C. C'est votre dernière réponse. Les Philippiens auxquels Paul adressa une épître. En Perse, en Asie mineure ou en Macédoine, Daniel ? En Macédoine. En Macédoine, réponse C. Oui. Oui. Vous terminez sur une touche très positive. Et vous marquez donc ce quatrième point. Bravo Daniel. Vous voyez, ça s'est bien passé. Oui. Très bien. Score très honorable. Quatre points. Charlotte. Alors l'objectif là, c'est de faire sept. Ou alors au pire, on va dire cinq. Comme ça, vous prendriez la deuxième place. D'accord Charlotte ? D'accord. Charlotte qui travaille dans une radio chrétienne aussi. On n'a pas dit ça. Oui, je fais un peu de bénévolat dans une radio chrétienne. Bon, écoutez, bientôt vous prendrez ma place, j'en suis sûr. Mais avant, c'est à moi de vous poser des questions. Vous avez deux minutes. Top chrono. À quel moment a lieu le baiser de Judas ? Lors de l'arrestation de Jésus ? Réponse A. Lors de la pêche miraculeuse ? Réponse B. Lors de la scène ? Réponse C. A. Lors de l'arrestation de Jésus. Lors de l'arrestation de Jésus. Bonne réponse. Benoît Rancurel a bénéficié d'apparition de la Vierge Marie. À l'abbaye de Leff ? Réponse A. Dans le village de Cronenbourg ? Réponse B. Ou en 1664 ? Réponse C. En 1664. Réponse C. Ça va, je ne vous ai pas trop mis la pression ? Non, ça va. Ça roule. Alors on continue. Comme est la liturgie pendant l'Avent et le carême ? Le credo ? Réponse A. La prière universelle ? Réponse B. Ou alors le gloria ? Réponse C. Le gloria. Le gloria ? Réponse C. Pour l'instant, c'est une histoire parfaite. Comment appelle-t-on le psaume 129 ? Déprofondis ? Réponse A. Miserere ? Réponse B. Ou rime et t'oumime ? Réponse C. A. Déprofondis. A. Déprofondis. Et oui, bonne réponse. Comment appelle-t-on les offrandes de vin ou d'huile à une divinité dans l'Ancien Testament ? Libation. Ça, c'est la réponse A. Égouttage. Réponse B. Inspiration. Réponse C. A. Libation. A. Libation. On n'arrêtera pas, Charlotte, aujourd'hui. Continuez. Quel est le nom du vêtement de cœur des moines non dérivant de son capuchon ? Est-ce que c'est le scapulaire ? Réponse A. Le camaille ? Réponse B. La coule ? Réponse C. La coule ? Réponse C. Réponse C. Bonne réponse. Que remet l'évêque aux vierges qu'il consacre ? Un anneau ? Réponse A. Un voile ? Réponse B. Un cierge pascal ? Réponse C. Un anneau, mais au hasard. Au hasard ? Oui. Et c'est le hasard qui vous fait prendre la tête. 7 points déjà. Continuez. Qu'est-ce que le peigne d'Adam ? Un peigne liturgique en os ? Réponse A. Le balai d'un sanctuaire ? Réponse B. Ou les doigts de la main ? Réponse C. Réponse C. Les doigts de la main. Dernière réponse. Et c'est une bonne réponse. Je suis surprise. C'était complètement hasard de fait. Voilà, le peigne d'Adam, en fait, les doigts de la main, tout simplement. Charlotte, 8 points. 8 points, c'est presque un record sur cette émission. Je me mens même si ce n'est pas le record de la première manche. En tout cas, vous avez fait une suite ininterrompue de bonnes réponses. Bravo à vous. Derrière vous, Laurence, 6 points. Très bon score aussi. Et Daniel, 4 points. Excellent là aussi. Donc, toutes les trois, vous restez avec moi. C'est l'heure, évidemment, de passer aux choses très sérieuses. C'est l'heure d'aller sur le chemin, si vous le voulez bien. Bon, Laurence, Daniel, Charlotte, le chemin, vous le connaissez ? Vous connaissez le principe. 6 thèmes apparaissent sur l'écran. Alors, on va aller revoir ensemble. En ce début d'année, ça ne fait pas de mal. Saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, la question qui fait sourire, la fameuse question providentielle. Charlotte, vous êtes arrivée en tête. Vous avez donc le droit de choisir deux thèmes. Les saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. D'accord, thème 1. Et puis, un peu de risque, les questions providentielles. Ah, super. Ça, ça me plaît. Bravo, Charlotte. Laurence, vous avez le droit de choisir un troisième et dernier thème. Il reste la Bible. J'hésite un peu. L'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, ou art, culture et foi. Je vais prendre la Bible. La Bible. Avec conviction. Oui, 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 ça, j'espère que ça ira. Très bien. Eh bien, Daniel, malheureusement, vous n'avez pas le droit de choisir deux thèmes. Mais les trois thèmes qu'on a retenus, donc, pour vous, aujourd'hui, par la force des choses, c'est saints et témoins de la foi, questions providentielles et la Bible. Ça vous va ? Oui, absolument. Vous auriez pris les mêmes thèmes ? Oui. Peut-être. Très bien. Alors, écoutez, c'est parti. Le principe, maintenant, est simple. Vous répondez toutes les trois en même temps. C'est la première qui donne la bonne réponse, qui marque un point. Au bout de cette manche, il y a une place pour la finale. Je commence. Question sain et témoin de la foi. Je suis amené très tôt à aider mes parents qui peinent à nourrir une famille nombreuse. Aussi, je passe mes premières années comme berger. Déjà, Charlotte ? Allez-y. En fait, je pensais que c'était Sainte-Bernadette. Sainte-Bernadette. Mais quand on vous a dit berger, c'est pas simple. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Laurence, Daniel, vous pouvez continuer à répondre. Aussi, je passe mes premières années comme berger à garder des moutons, des vaches et des porcs. Mon père m'inscrit au collège des Cordeliers pour me préparer à obtenir quelques bénéfices et à compléter nos revenus. J'y suis un exemple de travail acharné. J'y suis remarqué et je deviens ainsi précepteur. Jeune prêtre, je suis capturé et prisonnier à Tunis. C'est pourquoi la cathédrale de la ville porte mon nom. Daniel. Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul, bonne réponse. On continue. Question providentielle. Sans nous, l'eau ne gèle pas même jusqu'à moins 20 degrés. Maneret et Marcel Duchamp ont pratiqué notre accumulation à des fins artistiques. Moïse nous a frappés avec son bâton. Jésus encourage, dans Saint-Inca, à nous secouer pour signifier le dédain. Nous sommes parfois symbole de ce qui est innombrable, telle la postérité d'Abraham. Charlotte. La poussière. Oui, la poussière, bien sûr. C'est pourquoi la liturgie du mercredi décembre demande à chacun de se souvenir qu'il est né sous notre forme et y retournera la poussière. Daniel 1, Charlotte 1, Laurence toujours 0. Mais vous avez le temps de revenir dans la course. On continue avec cette question Bible. J'apparais dans le deuxième livre de Samuel. Je suis issu d'une minorité nationale incorporée à Israël après la chute de son royaume lors des siècles précédents. Mon nom signifie en hébreu « Dieu est ma lumière », ce qui suggère ma conversion à la foi israélite. Je fais partie des 37 meilleurs guerriers du roi combattant côte à côte avec lui. Pourtant, le roi a demandé que je sois en première ligne au plus fort de la bataille contre les ammonites, puis que l'on recule. Oui, Laurence ? Vous l'avez, Laurence, vous cherchez. Le roi David. Comment ? David. David ? Non. Si vous l'avez, Daniel, Charlotte, vous pouvez continuer à appuyer. Pourtant, le roi a demandé que je sois en première ligne au plus fort de la bataille contre les ammonites, puis que l'on recule derrière moi afin que je sois frappé et meure. Le roi, en effet, Daniel ? « Hittite ». Dites, allez-y. « Hittite ». Avant, ce n'est pas tout à fait complet, ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait en régie ? Non, ça ne fonctionne pas. Charlotte, vous pouvez continuer à répondre, sachant que Daniel vous a bien aidé. Le roi, en effet, avait pris mon épouse pour femme. Cette trahison fut dénoncée par le prophète Nathan, qui dit au roi David que l'épée ne se détournerait plus jamais de sa maison. Est-ce que vous l'avez, Charlotte ? Je crois que c'est Urias le Hittite. Appuyez. Pardon. Vous dites ? Urias le Hittite. Oui, Uri le Hittite. Uri le Hittite. 2, 1, Laurence toujours 0, mais allez-y, c'est le moment. Question sain et témoin de la foi. Umberto Eco me cite dans Le Nom de la Rose. Catherine Pancol, dans son roman La Valse lante des tortues. La chanteuse Camille, par sa chanson Tout dit. J'ai inventé une vraie langue que j'étais seul à parler et à écrire, ainsi que son alphabet. J'ai composé plus de 70 chants liturgiques, hymnes et séquences, dont certains ont fait l'objet d'enregistrements récents par des ensembles de musique médiévales, notamment Sequencia. J'ai aussi composé un drame liturgique intitulé Ordo Virtutum, c'est-à-dire le jeu des vertus, qui comporte 82 mélodies et qui met en scène des tiraillements de l'âme entre le démon et les vertus. J'ai consigné les visions reçues depuis l'enfance et de nombreuses et profondes réflexions dans les livres, eux-mêmes rassemblés dans le Raizen Codex, conservé à la bibliothèque Charlotte. Saint-Ile-de-Garde. Oui, Ile-de-Garde de Bingen. On continue, question providentielle. Laurence, c'est vraiment le moment d'y aller. Mais vous êtes à un point de Daniel. Psaume et livre des proverbes nous désignent comme le siège de la sagesse et du discernement à cause de notre fonction naturelle. Laurence, justement. Le cœur. Vous dites ? Le cœur. Non, vous n'avez plus le droit de réponse, Laurence. Nous sommes plus souvent encore tenus pour le siège de l'émotion et de la puissance vitale et génitale. C'est sur nous que l'on pose les sacs. Charlotte. Les entrailles. Les entrailles ? Non. Daniel, vous êtes seul en course. C'est sur nous que l'on pose les sacs. C'est nous que l'on seint pour mener les combats, d'où la recommandation de Pierre qui demande de seindre ceux de l'esprit. Dieu seul nous scrute, Daniel, en même temps que les cœurs. Je suis ? Les reins. Appuyez. Les reins. Oui, bonne réponse. Allez, question Bible. Laurence, vous y allez. Je suis une expression notamment utilisée par Jésus, après que les apôtres présents eurent entendu la voix de Dieu sur la haute montagne de la transfiguration. Il m'employa aussi, selon saint Jean, lors de l'épisode de la marche sur les eaux et à de nombreuses autres reprises. Laurence ? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et vous prenez le premier point, Laurence. Voyez, il ne faut pas avoir peur. On continue. Question sain et témoin de la foi. Sur le point de devenir instituteur, tout comme mon père, j'ai démissionné en 1957 pour protester contre la mauvaise qualité de l'enseignement donné aux Noirs. Je me suis orienté alors vers la théologie. Après une maîtrise obtenue à Londres, j'enseigne dans mon pays. Je suis devenu doyen du diocèse de Johannesburg en 1975. Premier Noir à occuper ce poste. Charlotte ? Desmond Toutou. Desmond Toutou. Bonne réponse. Et c'était la dernière question. Charlotte, vous marquez 4 points, Daniel. 2 points. Et Laurence, malheureusement, un seul et unique point. Mais vous avez largement sauvé l'honneur. Vous y étiez, Laurence. Vous étiez là pourtant. Mais c'est quoi ? C'est un problème de rapidité ? Non. Oui, à peu près. On va dire ça. Bon. On va dire ça. En tout cas, merci d'être venue. Merci bien. On vous laisse retourner à Paris-le-Monial. Donc, vous venez tirer à l'arc. Mais avant, vous repartez avec ce cadeau. La librairie, la procure, a le plaisir de vous offrir ce livre sur la cathédrale de l'Anne. Un ouvrage richement illustré qui vous ouvre les portes du chef-d'oeuvre des premiers temps de l'art gothique. Laurence, vous connaissez le livre ? Non, pas du tout. Ah bah, ça tombe bien. Donc, vous repartez avec. Merci bien. Merci beaucoup. On reste avec vous, Daniel et Charlotte, pour cette finale. Ça va être croustillant, j'en suis sûr. C'est l'heure de faire le sprint. Voilà, je refais mon net de cravate parce que c'est la finale entre Daniel et Charlotte, entre l'Alsace d'un côté et le Berry de l'autre. Daniel, ça va ? Absolument. Vous étiez timide en première manche et beaucoup moins en seconde manche lorsqu'il s'agit de donner des bonnes réponses. Bravo. Bravo à vous. Vous êtes là en finale face à Charlotte. Charlotte qui a fait la course en tête depuis le début de ce jeu. Sera-t-elle la chrétienne en marche du jour ou serait-ce Daniel ? Eh bien, on va le savoir. C'est l'heure du fameux ping-pong, le sprint final. Alors, vous connaissez le principe, toutes les deux. Je vais vous poser une question qui appelle plusieurs bonnes réponses. et vous allez chacune me donner un élément de réponse. La première qui sèche perd le point. Il faut marquer deux points pour aller en finale le 26 janvier prochain. Vous êtes prêtes ? Oui. Alors, au terme de notre marche, il est tout à fait logique que nous arrivions à Rome. Et justement, puisque nous sommes à Rome, pouvez-vous me citer les basiliques romaines majeures ? Citez-moi les basiliques romaines majeures. Il y en a quatre. Charlotte, c'est vous qui commencez. Pardon. Allez-y. Sainte-Marie majeure. Sainte-Marie majeure, avec la relique de la crèche. Bonne réponse. Daniel, c'est à vous maintenant que revient la balle. La basilique Saint-Pierre. La basilique Saint-Pierre. Saint-Pierre de Rome, où se trouve évidemment le tombeau de Saint-Pierre. Charlotte. Saint-Jean-de-Latran. Saint-Jean-de-Latran, oui. Oui, cathédrale de Rome et du Monde. Daniel, il me reste donc une réponse. Je ne sais pas. Vous la voyez, vous la visualisez ? Sainte-Marie majeure. Sainte-Marie majeure a déjà été donnée. Ah non. Il faut donc une autre réponse. Saint-Jean-de-Latran, c'est fait. Donc on a donné Saint-Pierre de Rome, Saint-Jean-de-Latran et Sainte-Marie majeure. Il manque. Saint-Pierre, non, je l'ai donnée aussi. Je m'excuse, je ne sais pas. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. C'était la réponse qu'il fallait donner, c'était Saint-Paul hors les murs. Ah oui, bien sûr. Ça vous revient, évidemment. Oui, bien sûr. Bon, Charlotte, vous marquez ce premier point. Bravo à vous, Daniel. Rien de grave, vous avez encore le temps de revenir dans la partie. Justement, maintenant que vous êtes à Rome, toutes les deux, pouvez-vous, je suis sûr que vous allez pouvoir, me citer les conseils pontificaux, qui sont donc la deuxième catégorie de dicaster, de ministères dans le gouvernement de Rome, après les congrégations. Les conseils pontificaux. Et Daniel, c'est à vous que revient la lourde charge de commencer. Il y a 12 éléments de réponse possibles. Donc, prenez votre temps. Donc, vous voyez, c'est le conseil pontifical pour. Souvent, ça commence comme ça. Pour la foi. Conseil pontifical pour la foi. Ou l'évangélisation, je ne sais pas. Pour la foi n'est pas une bonne réponse. Alors, Charlotte, pour marquer un point, et donc pour devenir la chrétienne en marche du jour, puisque Daniel n'a pas donné de bonne réponse, il faut que vous me donniez au moins une bonne réponse. Le conseil pontifical corunum. Corunum. Oui, donc pour la promotion humaine et chrétienne. Bravo, Charlotte. Vous en connaissiez d'autres ? Le conseil pontifical pour les laïcs. Oui, pour les laïcs. Conseil pontifical. Pour la vie consacrée. Oui, pour la promotion de l'unité des chrétiens. Pour la famille. Pour la justice et paix. Donc, corunum, ça, vous l'avez donné. Pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement. Pour la pastorale des services de la santé. Pour les textes législatifs. Pour le dialogue interreligieux. Pour la culture. Pour les communications sociales. Et pour la nouvelle évangélisation. Ça vous revient tout ça, Daniel ? La nouvelle évangélisation, oui. Bon. C'est d'actualité. C'est pas grave. Absolument. Oui, oui. Charlotte, vous marquez ce deuxième point. Vous êtes la chrétienne en marche du jour. Bravo. Bravo à vous. Félicitations aussi, Daniel. Vous repartez chez vous. À Mulhouse, c'est ça ? Oui, exactement. Heureuse quand même ? Mais absolument. Vous avez passé une bonne expérience dans nos studios ici ? Oui, c'était une première. Oui, c'est une belle première. Vous avez très, très bien joué, Daniel. Évidemment, vous ne repartez pas les mains vides. Vous allez pouvoir continuer à jouer chez vous. Regardez ce qu'on vous offre. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Kato Quiz. Avec 500 questions réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Bravo, Daniel. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là avec votre sourire et votre humour aussi. Ah bon ? Oui, absolument, absolument. Charlotte, bravo. Merci. Donc vous restez, ou plutôt vous revenez le 26 janvier pour la finale. Vous serez là ? Je serai là, oui, ça je manquerai. Vous allez continuer à potasser entre-temps ? Absolument, je vais essayer de faire ce que je peux. Très bien. Et le public sera là aussi, sera là la semaine prochaine, mais aussi le 26 janvier. Et entre-temps, si vous voulez venir ici, parce que ce qui se passe ici peut aussi vous arriver à vous, eh bien vous allez sur le site de KTO. Vous commencez à connaître l'adresse, ça s'inscrit sur le bas de l'écran. Vous pouvez jouer, vous inscrire, participer. Tout ça, c'est sur le site. Bonne semaine à vous. À très vite. Restez en marche. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...